Sphinx Campus, l'administration du questionnaire. Administrer un questionnaire, c'est la phase d'une enquête durant laquelle le questionnaire est soumis aux individus faisant partie de l'échantillon. C'est le moment de collecte des données. L'administration peut se faire de différentes façons. Elle peut se faire à l'aide d'un enquêteur ou bien elle peut se faire de façon auto-administrée, c'est-à-dire que l'individu va lui-même répondre au questionnaire. Lorsque l'administration se fait par un enquêteur, elle peut être en face à face, c'est-à-dire que l'enquêteur se déplace au domicile de la personne, elle pose des questions directement dans la rue ou dans un point de vente. Il y a différentes modalités. En tout cas, c'est un enquêteur qui pose directement les questions à l'interviewer. Elle peut également se faire par téléphone, c'est-à-dire que l'enquêteur, au lieu de se déplacer, à ce moment-là, nous téléphonons aux personnes pour qu'ils répondent au questionnaire. C'est moins cher, le coût est moins élevé lorsque l'on fait une enquête par téléphone qu'en face à face, mais bien entendu, on aboutit à un taux d'échec beaucoup plus important. Il est bien plus simple de raccrocher le téléphone que de dire non dans la rue lorsqu'une personne veut vous interroger. Enfin, l'enquête par auto-administration est celle qui coûte réellement le moins cher, mais celle aussi qui donne de moins bons résultats, puisqu'il s'agit de faire remplir le questionnaire à quelqu'un sans aucun contact avec lui. Il existe deux modes d'auto-administration. La voie postale, c'est-à-dire qu'on envoie un courrier et la personne répond au courrier et vous le renvoie. Et aujourd'hui, ce qui est le plus courant, c'est par Internet. Donc, par Internet, ça peut être à travers un mail, ça peut être à travers les réseaux sociaux. Bien entendu, le taux de réponse est là bien moins important que dans une enquête par un intervieweur, donc par un enquêteur, mais le coût est vraiment moins élevé. Alors, comment fait-on pour aperçoir, pour voir un petit peu notre questionnaire et l'imprimer, ce questionnaire ? Il y a deux façons de procéder. D'abord, on peut tester le questionnaire pour voir un petit peu ce qu'il donne. Nous l'avons déjà vu dans les vidéos précédentes, lorsqu'on le testait au fur et à mesure de la rédaction de nos questions. C'est-à-dire que quand vous avez votre questionnaire sous vos yeux, là, je suis avec un questionnaire en anglais, je peux revenir sur un questionnaire en français. Et là, j'aimerais, par exemple, tester mon questionnaire, c'est-à-dire le voir tel qu'il serait sur un ordinateur, sur une tablette ou sur un smartphone. Donc, comme mon questionnaire est bilingue, il est en français ou en anglais, je dois faire un choix. Je vais choisir un questionnaire en français, et par exemple, avec une vue tablette, ou encore avec une vue smartphone. Nous avons également la possibilité de changer l'orientation du smartphone, suivant la façon dont l'interviewé va répondre à ce questionnaire. Enfin, je vais revenir à l'écran. On peut commencer à répondre à mon questionnaire en français. Et là, on a une petite barre de progression qui indique au répondant là où il en est dans l'évolution du remplissage de son questionnaire. Une fois qu'on a vu ce que donne notre questionnaire, on peut fermer cet aperçu. Et nous pourrions également imprimer un fichier au format PDF. Il faut donc indiquer quel type d'impression nous voulons, donc le questionnaire en anglais ou bien le questionnaire en français. Et il nous reste ensuite à télécharger le PDF. Voilà. Donc, comme on le voit, c'est quand même relativement simple d'administrer le questionnaire d'un point de vue logiciel. Maintenant, cela peut être plus compliqué, puisqu'il va quand même falloir constituer un échantillon, définir la taille d'un échantillon, définir une méthode de collecte. C'est ce que nous allons voir dans les vidéos qui suivent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Merci.